Au cours de la dix-septième saison de l'amour et dans le pré, Guillaume a craqué pour Tom. Ce lundi 25 décembre, jour de Noël, celui qui est à la tête d'une ferme pédagogique a profité de ses réseaux sociaux pour mettre une nouvelle fois à l'honneur l'homme qui partage sa vie. Guillaume Lauvergne a reçu Tom lors des speed dating. En quelques secondes seulement, le charme opère entre l'agriculteur responsable d'une ferme pédagogique et son prétendant. C'est tout naturellement qu'il le choisit pour la suite de l'aventure qui ne fera que confirmer les premières impressions. Deuxième Noël pour nous, toujours cette passion commune des animaux et cette joie de vivre ensemble. Nous vous souhaitons à tous un joyeux Noël. Que vous soyez seul, entre amis ou en famille que la paix vienne dans vos foyers. Que l'amour vous entoure et que les étoiles brillent pour tous ceux qui sont dans nos cœurs mais haut dans les cieux. « Beau Noël à tous, bis de paix et d'amour Guillaume et Tom », a-t-il écrit, en légende d'une photo du couple, prenant la pose aux côtés d'un tableau représentant un bison. Comme tous les couples, Guillaume et Tom ont dû s'adapter lorsqu'ils ont décidé de vivre ensemble. Après des mois de discussions, de travaux et d'aménagement, l'agriculteur et son chéri ont enfin les portes de leur nouvelle boutique installée sur leur ferme pédagogique. Un projet ambitieux qui a donné du fil à retordre au couple emblématique de la dix-septième saison de l'amour et dans le pré. En effet, ce magasin de souvenirs et de produits locaux a provoqué quelques étincelles entre eux, comme l'a confié Tom dans le dernier épisode de Familles d'agriculteurs, diffusé en avril dernier, sur RMC Story. On n'était pas forcément d'accord sur tout, a-t-il révélé face caméra. Pour autant, Guillaume et Tom ont su surmonter cette épreuve et en sont ressortis encore plus forts. « Ça nous a permis de comprendre comment étaient l'un et l'autre dans des situations un peu plus tendues, a constaté l'ancien entraîneur de chevaux en esquissant un rictus. Et ce n'est pas l'agriculteur de 35 ans qui dira le contraire. S'il est heureux d'avoir formé une bonne équipe avec sa moitié sur ses travaux, il a avoué que cela n'a pas toujours été très simple. On a eu des moments hauts et des moments bas, forcément, a-t-il reconnu. Cependant, chacun des deux hommes a su mettre de l'eau dans son vin pour faire avancer le projet. En discutant, on arrive à faire le point sur tout. Voilà, c'est un joli résultat. On peut être ravi de notre implication de tous les deux. Et pour cause, cette boutique représente plus qu'un simple aménagement aux yeux du couple. Je crois que ça s'est aussi notre travail ensemble et aussi notre vie à deux, a conclu Guillaume. Tout est bien qui finit bien.